Alors ici, je te donne quatre nombres, et ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu prennes un papier et un crayon, et que tu essayes, de ton côté, de ranger ces quatre nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Voilà, alors à toi de jouer, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, pour comparer ces quatre nombres, ce que je vais faire, c'est comparer les unités de numération, en commençant par les plus élevées. Donc ici, on a, tous les nombres qui sont notés ici, ont un chiffre des unités qui est zéro. Alors ici, c'est zéro, là c'est zéro aussi, là c'est zéro aussi, là c'est zéro aussi. Donc les quatre chiffres ont zéro unité, ce qui ne nous aide pas beaucoup pour les comparer, évidemment. Alors du coup, on va se déplacer un cran vers la droite, donc on arrive à ce chiffre-là, je vais le faire en rouge, et c'est le chiffre des dixièmes. Donc dans ce nombre-là, 0,707, on a 7 dixièmes. Dans ce nombre-là, 0,074, le chiffre des dixièmes, c'est celui-là, c'est un zéro. Donc il n'y a aucun dixième dans ce nombre-là. Alors, dans 0,77, le chiffre des dixièmes, c'est lui, il y a donc 7 dixièmes, comme ici, comme dans le premier nombre. Et puis dans le dernier nombre, 0,7, on a aussi 7 dixièmes, c'est ce chiffre-là. Alors le premier, le troisième et le quatrième ont le même chiffre des unités, le même chiffre des dixièmes. Donc je ne peux pas les comparer comme ça, il faut que je continue. Par contre, ce que je peux dire, c'est que celui-là, 0,074, c'est le plus petit de tous, puisqu'il a moins de dixièmes que tous les autres. Donc, quels que soient les chiffres qui apparaissent après, dans les unités de numération plus basses, plus faibles, les centièmes et les millièmes ici, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le chiffre des dixièmes ici, qui est plus petit. Et ça suffit pour dire que ce nombre-là est plus petit que tous les autres. Donc je vais le mettre ici, c'est 0,074. Ça, c'est le plus petit de tous. Donc celui-là, maintenant, je peux le barrer. Et il faut que je arrive à comparer les trois autres. Donc maintenant, on va regarder le chiffre qui est encore à un cran à droite, qui est ce chiffre-là, qui est le chiffre des centièmes. Donc dans ce nombre 0,707, j'ai 0 centième. Par contre, ici, dans 0,77, j'ai 0 centième. C'est ce chiffre-là. Donc celui-ci est plus grand que celui-là, ça c'est sûr, puisque ici, j'ai 7 centièmes et ici, aucun centième. Comme tout à l'heure, quels que soient les chiffres qui apparaissent après, donc au millième, ça n'a aucune importance. Je sais que celui-là est plus grand que celui-là, déjà. Ensuite, 0,7. Alors là, c'est un peu plus bizarre, parce qu'il n'y a rien écrit ici, il n'y a pas de chiffre des centièmes. Mais tu sais qu'ici, en fait, tu pourrais mettre un 0, parce que dire qu'il n'y a pas de centième, c'est la même chose que dire qu'il y a 0 centième. Donc en fait, 0,7, tu peux l'écrire comme ça, c'est 0,70, et on voit qu'ici, il y a 0 centième. Donc finalement, ce nombre-là, 0,77, est plus grand que les deux autres, puisque les deux autres n'avaient aucun centième, alors que celui-là, on a 7. Donc, ce que je peux en déduire, c'est que 0,77, en fait, c'est le plus grand nombre des 4 ici. Donc je vais l'écrire là. Ça, c'est le plus grand de tous, 0,077. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à comparer celui-ci, enfin, le premier et le dernier. Donc celui-là, on s'en a déjà occupé, je peux le barrer. Et maintenant, je vais regarder le chiffre qui est à la place des millièmes. Alors ici, dans 0,707, j'ai 7 millièmes, c'est ce chiffre-là. Et puis, dans le dernier, 0,70, 0,7, je peux rajouter un 0 à la place des millièmes, exactement comme j'ai fait tout à l'heure, ce qui veut dire que j'ai 0 millièmes. Donc, il y a plus de millièmes dans ce nombre-là, 0,707, que dans celui-ci, 0,7. Donc celui-ci est le plus petit des deux, et donc, je vais le mettre ici, 0,7. Donc là, je ne remets pas les zéros. Donc le dernier, c'est 0,707. Le dernier à ranger. Voilà, là, j'ai rangé les quatre nombres dans l'ordre croissant. Et le truc, finalement, c'est de comparer les unités de numération de tous les nombres, en commençant par les plus élevés, on a commencé ici par les unités, et ensuite en se décalant d'un cran vers la droite. Merci. 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 Merci.